bonjour youtube oui je sais ça fait longtemps on connaît déjà le laus blablabla me revoilà blablabla il s'est passé beaucoup de choses entre autres il se passe que je déménage et que du coup en fait j'ai un sac assez énorme de produits terminés et que je me suis dit qu'il était temps que je me débarrasse de cet énorme sac voilà donc comme d'habitude je vous évite le laus petit yaourt nature voilà trace de petits boutons qui doivent sur lesquels je dois bosser etc mes cernes sont là bref je suis moi et je suis là et on commence première chose je dis au revoir à cette petite merveille que je me suis acheté en corée lors de mon premier voyage et qui a bien fait son travail mais qui malheureusement et voilà il est temps de lui dire au revoir donc mon petit ventilo a bien donné pour la patrie pendant des années je l'ai utilisé donc maintenant c'est le moment allez au revoir deux parfums un parfum ils sont pratiquement fini donc du coup je vous les présente le son de gilles sanders et le illicite de jimmy shoo alors le son de gilles sanders en fait il se trouve que c'est un parfum que je sens j'ai une cousine gaël si tu passes par là qui c'est son parfum en fait c'est son parfum signature et chaque fois que d'ailleurs chaque fois que je le mets ce parfum je pense à elle voilà bon en même temps je l'aime donc voilà ça tombe bien mais eh ben en fait il est vrai que ce parfum est solaire je vous avoue que je ne connais pas du tout les les notes de ce parfum j'essaie rapidement de trouver ça si je peux mais en tous les cas je trouve que c'est un parfum solaire ce n'est pas un parfum il n'est pas trop sucré il n'est pas je sais pas comment dire et il est il est juste comme j'aime et en même temps il c'est vraiment un parfum qui me semble-t-il c'est il est original on le rencontre pas partout et du coup c'est j'aime ça j'aime ça alors je l'aurais pas mis si je vais sur le même territoire que la personne que je connais et qui le porte mais ce n'est pas le cas donc du coup je je le porte voilà alors j'ai trouvé un petit descriptif l'eau de toilette gil sanderson s'ouvre tout d'abord sur la fraîcheur des notes d'agrumes sur le bois de rose et sur les douces fleurs d'oranger d'afrique elle se développe ensuite en une combinaison fleurie de rose de mugay d'ilanguilang l'ensemble de cette composition olfactive est ensuite couronné par la douce vanille et la fève de tonka complété d'accords boisés chaleureux voilà vous transportera immédiatement au bord de la mer le soleil vous réchauffera le corps un air frais jouera avec vos cheveux et les vagues de la mer berceront vos sens c'est sorti en 89 écoutez j'adore ce parfum vraiment en fait j'avoue que en lisant les notes c'est la première fois que je l'ai dit rien ne m'a sauté au mais on va dire de façon à ce que je puisse me dire ah oui c'est ça oui c'est ça je n'ai rien pointé là je me dis ah putain c'est ce mélange c'est tout ça qui donne ça et ben il est solaire effectivement il est c'est le descriptif est très bien fait mais c'est j'aime cette odeur j'aime cette odeur en plus il coûte pas cher du tout voilà mais il est difficile à trouver il faut il faut commander généralement mais j'adore cette odeur le illicite de jimmy choux j'ai découvert par hasard je c'est très rare en fait que j'achète des parfums de créateurs de créateurs de vous avez compris voilà mais ce parfum m'a immédiatement parlé j'essaie de vous trouver les notes évidemment et du coup je l'ai acheté je l'ai ça doit être mon deuxième mon deuxième flacon si si je crois que c'est mon deuxième flacon et donc j'avoue que je suis dingue de ce parfum je n'aime pas les parfums sucrés alors qu'on soit clair parce que c'est vrai que parfois quand les gens parlent de parfum c'est un peu difficile de savoir de s'y retrouver je n'aime pas les parfums trop sucrés je n'aime pas qu'est ce que je n'aime pas d'autre alors je suis pas fan de la fleur d'oranger voilà donc bon parfois il se trouve qu'il y en a dans certains des parfums mais bon c'est assez rare je suis pas fan de ce parfum de fleurs d'oranger je suis plutôt parfum musque bois boisé ambre oud ça c'est plutôt mes parfums les parfums un peu poudré même parfois voilà j'évolue un peu mais j'avoue que voilà c'est plutôt ma sphère en termes de parfum celui-ci en fait on a une note de tête gingembre orange note de coeur rose jasmin et note de fond bois de centale miel ambre je sais pas pourquoi je m'étonne ils disent floral mais effectivement ces notes de fond m'amène à penser voilà centale miel ambre c'est ma cale ils sentent délicieusement bon si vous êtes comme moi vous aimez les poissons les poissons les parfums plutôt avec des notes on va dire telles que je vous les ai présentés le musque l'ambre le santal le oud des parfums et des parfums un peu poudré aussi et bien si vous êtes comme moi et que vous aimez ce type de parfum je pense que celui ci vous plaira beaucoup voilà et celui ci on le trouve dans toutes les bonnes parfumeries je pense que je l'ai acheté à l'aéroport moi donc je pense que voilà c'est à mon avis ça se trouve très facilement on continue je sors mon petit sac je ne sais pas si je dois vraiment vous présenter ça c'est mon bain de bouche favori terra bref je commande sur iherbe mild mint voilà c'est ça voilà c'est celui que je rachète et je rachète et je rachète encore parfois je varie mais franchement pas très souvent ah oui j'avais mis ce coup-ci dans mes produits terminés quelques de la berbérine en fait la berbérine qui régule qui est qui est bonne en fait pour réguler le taux de glucose de temps en temps je me fais des petits compléments alimentaires comme ça donc je varie mais bon voilà du coup du coup comme ça ça régule un peu le taux de le taux de glucose aussi moi je trouve que alors je l'avais additionné avec je sais pas où je l'ai mis si je retrouve on en reparlera mais du coup ça me permet aussi j'ai remarqué ça me permet aussi de diminuer mon envie de sucre donc voilà donc ça marche bien pour moi j'ai bien aimé des cotons alors chaque fois que je vous présente mes cotons et je vous dis j'adore les cotons coréens etc ce sont mes cotons favoris mais je me suis dit que j'allais vous en montrer donc celui ci c'est je l'avais acheté quand j'étais partie en corée c'est la marque filimili filimili et en fait celui ci en fait je crois que je connais pas cette marque je crois que je l'avais acheté simplement dans le magasin voilà et voilà c'est ce petit coton comme si tout fin et voilà il ya plein de types différents mais je voulais vous montrer j'en ai gardé un juste pour vous montrer donc voilà une bougie une bougie mathilde m que j'ai terminé celle ci c'était fleur de coton voilà donc ce j'adore les bougies mathilde m ça sent super bon c'est un peu cher donc du coup je profite à chaque fois des offres sur showroomprivé.com mais voilà fleur de coton je n'aime pas tous les parfums mais tout ce qui est de ce j'aime beaucoup ce type de parfum pour embaumer pour mettre pour allumer je trouve que c'est c'est vraiment sympa d'avoir un intérieur qui sent bon moi j'adore ça donc il ya fleur de coton c'est quelque chose que j'aime beaucoup poudre de riz aussi poudre de riz j'adore chez eux ici je vous présente un nettoyant que j'ai beaucoup aimé j'ai acheté sur la herbe aussi c'est le j j r watkins universel agent nettoyant all purpose cleaner j'ai trouvé ça enfin vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé j'ai trouvé que ça nettoyer bien j'ai aimé l'odeur franchement je je vois je suis susceptible de racheter je teste beaucoup de choses mais je suis susceptible de racheter le body butter original de rachel planby voilà que j'ai terminé qui sent délicieusement bon qui hydrate délicieusement je vous parle de ce gel douche mais ça c'est mon compagnon qui l'a utilisé c'est le urban cowboy dusk c'est un savon liquide corporel c'est comme ça qu'il appelle je voulais en parler parce qu'en fait il est rare de trouver en fait des des gels douche qui sentent bon et c'est à dire qu'ils sont qui sentent limite en fait comme les produits qu'on trouve parfois en supermarché les axes et qui sont en fait relativement corrects en termes de composition donc je voulais vous en parler voilà il était vraiment bien un produit de chez l'âge le raw argan body conditioner que j'avais acheté en corée que j'ai adoré qui sent délicieusement bon qui m'a délicieusement hydraté voilà que demande le peuple une lotion pour les mains et pour le corps de la marque alafia j'aime beaucoup cette marque d'ailleurs je me suis déjà recommandé des produits alafia sur le site de vitacoste et c'est fusine nîmes c'est she butter turmeric et du nîmes de la nîmes du nîmes je ne sais pas comment on dirait des feuilles de nîmes voilà et franchement j'adore les produits alafia en fait je je les ai découverts là et franchement je pense que là je vous dis j'ai fait une commande pour en découvrir un petit peu plus de cos rx mais petit pas de parmi les pas de favoris avec ceux de néogène c'est les originaux voilà les pas d'origine au le one step original clear pad pour les peaux à temps à imperfection voilà j'adore ce produit je les ai laissé pas la première fois que je l'achète voilà ma petite boîte de curcuma c'était ma c'est ça a été aussi ma cure de curcuma donc j'ai beaucoup aimé cette mât bon je fais des recherches avant de d'acheter à chaque fois donc celui ci en fait contenaient du cure du cure du cure du cure fenn donc en fait ça combine plusieurs types plusieurs formes de curcuma avec des polysaccharides de les turmeric polysaccharides voilà c'est ça un sop de chez the landress j'ai adoré ça sent délicieusement bon ça coûte un petit peu cher je suis pas sûr de le racheter immédiatement mais évidemment c'est c'est la senteur the landress et the landress c'est une tuerie ça coûte cher mais c'est une tuerie j'ai testé des dentifrice le bon j'avais acheté les petits packs de trois celui-là déjà fait l'un des mes favoris c'est le non c'est pas celui-là excuse moi je suis désolé c'est pas celui-là celui l'un de mes favoris c'est le white celui-ci en fait cassis ment black currant mint c'est le fearless freedom je trouve que il a un petit goût de médicament donc je suis pas fan de celui-là celui que j'aime c'est le white le honey mask de i'm from je sais pas si quelqu'un vous en a déjà parlé c'est le masque au miel qui est égal de i'm from fait des produits merveilleux 38,7% de miel il ne dessèche pas votre peau puisqu'il reste là c'est vous qui décidez d'aller le rincer mais en fait il va pas se dessécher sur votre peau sur votre visage donc franchement à essayer point imperfection déshydraté top deuxième bouteille on en parle pas j'ai testé de chez herbivore le gommage à la métiste que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la texture j'ai beaucoup aimé l'odeur je serai susceptible de racheter mais c'est vrai que je teste tellement des de gommages que voilà rachel planby le coconut beach end and body wash j'ai aimé j'ai aimé rachel planby je trouve que c'est vraiment sont vraiment de bons produits avec de bonnes odeurs de bonne composition et avec des prix le rapport qualité prix il me semble excellent voilà j'ai terminé alors je vous avais laissé ça de papa récipe c'est l'un de mes masques favoris c'est le bombay black honey masque voilà j'en avais acheté plein je fais mes sheets masques et voilà pour les peaux imperfections je trouve qu'il est génial j'ai terminé aussi le magic crystal de lush c'est un c'est un scrub en fait à la menthe je crois qu'il y a de la rose aussi mais il y a de la menthe aussi super rafraîchissant super efficace je serai susceptible de racheter mais il n'y a pas de lush ni là où je suis ni là où je vais dans le problème réglé c'est celui là que j'ai aimé c'est le lebon white qui menthe douce thé vert franchement j'ai adoré voilà je crois que je vous ai lu les deux tout à l'heure là en anglais et en français je pars en sucette bref pour l'autre le black currant en fait c'était en fait cassis voilà bref la fille qui s'en souvient maintenant de chez c'est nubian heritage le roshi butter hands and body scrub que j'ai beaucoup beaucoup aimé qui se vend sur à herbes aussi et qui laisse enfin moi j'aime ça qui laisse le corps avec cette hydratation pas besoin de mettre quoi que ce soit au sortir de la douche donc moi c'est idéal pour moi berbérine encore régulation du glucose voilà rachelle plein de billes encore body l'exfoliant au monoï voilà écoutez franchement j'ai trouvé ça super j'ai adoré l'odeur voilà que vous voyez bien j'ai adoré l'odeur je suis une fan de monoï donc et de la fleur de charée donc voilà rien à dire de art of africa j'avais testé le gel lamant pour les mains à lavande et j'ai beaucoup aimé ça voilà d'habitude je prenais toujours citron mais il n'y en avait plus quand je faisais la commande donc j'ai pris ça et art of africa pour les gels pour les mains pour nettoyer les mains j'ai voilà moi c'est une marque que j'aime beaucoup pour ça complément alimentaire du moringa en fait tout est mélangé du moringa je suis à ma deuxième boîte là en ce moment donc ça c'était la première boîte que j'ai terminé le moringa écoutez je ne veux pas vous dire de bêtises en fait donc faites vos recherches mais c'est bon pour tellement de choses le moringa que moi je fais des cures de temps en temps c'est la période de ma cure donc voilà mon One Daily de Naturello multivitamine je n'ai pas trouvé que ça me donnait des super résultats et je ne parviendrai pas à vous expliquer pourquoi je ne rachèterai pas cette multivitamine je vous dirai simplement que je ne vais pas le racheter je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous expliquer je n'ai pas senti que ça me faisait un effet extraordinaire et je pense que je vais simplement essayer autre chose voilà c'est la marque Naturello Premium Supplement One Daily multivitamine la composition est géniale rien à dire mais franchement voilà mon déodorant favori j'ai déjà le deuxième en cours c'est la routine c'est routine et c'est celui-là c'est le ah non celui-là c'était pas attendez je me change Johnny's Catch celui-là c'est Johnny's Catch mais celui-là c'est pas mon favori excusez-moi je me perds dans tout ça celui-là c'était un que j'avais essayé un autre que j'avais testé mon favori c'est celui-ci en fait c'est le super de la marque routine c'est ma marque favorite en déodorant et franchement il n'y a rien à dire le truc fonctionne du tonnerre les odeurs sont délicieuses rien à dire ici pour les yeux en fait des patches à l'escargot excusez-moi je cherchais le mot à l'escargot c'est pas l'escargot vous avez compris au Snail Repair Intentive Mask de Mison c'est une marque coréenne que j'adore que j'utilise voilà quoi rien à dire parce que j'ai testé d'autres de Siamseize le Clear Skin Serum c'était je crois que c'est la vitamine C en fait oui je crois que c'est celui à la vitamine C j'ai adoré ce produit il coûte très très cher mais franchement j'ai trouvé qu'il avait de superbes effets sur mes tâches sur l'aspect de ma peau franchement je serais susceptible de le racheter si jamais j'avais une petite proue voilà le Mère Mère Monoeil l'huile au Monoeil de la marque Mère Mère une tuerie je vous ai dit que j'aime le Monoeil une tuerie ça s'étalait super bien ça laisse la peau hyper hydratée délicieusement parfumée rien à dire le Cleanser de Andalou Naturel celui-ci c'est le Citrus Kombucha que j'ai beaucoup aimé que je suis susceptible de racheter j'ai beaucoup aimé sa texture j'ai aimé la façon dont il nettoyait ma peau j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de bien c'est pour les points imperfections et je l'ai même préféré à celui au Brightening voilà du gel d'Aloe Vera qui me sert pour qui me sert de gel pour les cheveux qui me sert de tout donc voilà le Antipode alors ça c'était cassé quand je l'avais reçu Antipode cette crème au Manuka Manuka Oni avec le Skin Brightening Light Day Cream je suis fan d'Antipode depuis c'est la première fois que je finis un pot comme ça et depuis que j'ai fini ce pot j'en ai déjà racheté un autre parce que j'ai décidé qu'il fallait arrêter de la plaisanterie en fait donc je n'ai pas racheté celui-ci j'ai racheté d'autres produits d'Antipode parce que je voulais en tester d'autres mais c'est la première fois que je finis une crème du début à la fin comme ça et que je l'utilise sans cesse même avec ma peau grasse enfin mixte à grasse tout s'est très très bien passé on n'a pas eu de problème impeccable j'ai terminé aussi mon SPF de la marque COSRX à l'Aloe 50 protection 50 PA++ que j'ai adoré c'est léger pas de traces blanches franchement c'est l'un de mes favoris voilà en ce moment j'ai celui d'Etude House mais et que je préfère d'ailleurs mais que et que je suis plus susceptible de racheter que celui-ci j'ai terminé de chez Corrèze le gel de douche à la vanille vanille fraisia c'est ça vanille fraisia litchi excusez-moi que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le gel de douche Corrèze je trouve qu'il sent bon ils ont une super compo et en fait ils sont relativement en termes de prix ça allait je l'ai acheté à monoprix quand j'étais en métropole donc franchement rien à dire j'ai terminé ça c'est parapharmacie classique de chez Bioderma Atoderme l'huile de douche j'avais testé ça et j'avais beaucoup aimé en fait donc je me suis racheté et j'aime beaucoup en fait cette huile de douche en fait parfois quand j'ai vraiment la flemme ça m'arrive rarement mais quand j'ai vraiment la flemme je l'utilise et comme ça après la douche je n'ai même pas besoin de me de me mettre de l'huile ou bien de ou bien de la crème donc ça j'aime ensuite les deux derniers produits le Ultimate Flora Probiotic Woman's Care de Renew Life une tuerie je rachète et je rachète à chaque fois que je veux refaire une petite cure de probiotiques donc franchement pour moi ce sont mes préférés je vois immédiatement les résultats donc c'est mon rachat voilà je le rachète régulièrement et puis le Smart Start Living Conditioner de chez Ilvolve que j'ai aussi beaucoup aimé pas trop lourd qui hydratait bien qui franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit voilà j'ai commandé en petit format le shampoing et l'après-shampoing que je suis en train de tester donc je vous dirai des nouvelles bientôt et puis voilà dernier produit de chez Grab Green de 3 en 1 les Driturgeon Pod voilà c'est l'une de mes lessives préférées en fait avec la méthode Fresh Hair donc oui je suis sceptique de racheter mais c'est vrai que limite c'est vrai que c'est pratique parce que ça détermine la quantité que vous mettez mais c'est vrai que au tout début j'ai eu des moments en fait où ça laissait quand même ça se décomposait et ça laissait des petites de la poudre blanche sur les vêtements mais je l'ai eu quelques fois pas tout le temps donc du coup c'est vrai que je préfère limite la méthode mes lessives méthode qu'on achète aussi sur iHerb Fresh Hair et qui lave les vêtements parfaitement et qui a une super compo donc voilà les amis je ne sais que vous dire ça a été vite je suis contente je vais pouvoir jeter ce paquet je suis très très contente d'avoir pu vous faire cette vidéo avant de pouvoir déménager je vous revois là où je serai bientôt je repars en Martinique je vous souhaite une très 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 belle de très belles fêtes de fin d'année j'espère que je ne vais pas quand cette vidéo vous parviendra et une très 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 belle année 2020 j'aurai l'occasion je pense de vous revoir pour vous faire mes voeux pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année en attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt